Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. En Arménie occidentale, une avalanche s'est produite sur l'autoroute van à Kari. Malgré la neige, les cigognes sont revenues à Kars. Le centre de service Akhal-Kalaki à Javar disposera de nouveaux équipements. Ara Aivazian a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Wabayan. Plusieurs personnes ont été tuées à la suite de l'attaque américaine contre la Syrie, Washington Post. L'art des manuscrits d'Artsar sera présenté au maténa d'Alan Mastod. A l'occasion du 150e anniversaire d'Alexandre Spendialian, la Maison-Musée du Compositeur organisera un concours de photos. Une avalanche s'est produite sur l'autoroute van à Kari en Arménie occidentale. Les voyageurs ont été sauvés de la catastrophe, bien qu'aucun blessé ni dommages graves n'a été signalé. Des dizaines de voitures attendent l'ouverture de la route en raison de l'avalanche dans le col de Guzelderé, qui se trouve à 2730 mètres au-dessus de l'autoroute van à Kari. Les cigognes, considérées comme des héros du printemps, qui passent l'hiver chaque année dans les pays chauds, sont rentrées prématurement dans la Provence de Kars en Arménie occidentale et nichées dans leur nid sous la neige. Le fait que les cigognes aient construit un nid contre la couverture de neige blanche a surpris les habitants. Au début, les cigognes déblayaient la neige, puis elles ont commencé à se préparer à construire un nid. Plus tard, ils ont commencé à chercher de la nourriture, qui n'est pas facile, en raison de l'enneigement de la végétation et du temps froid. Le centre de service d'Akhalkalaki disposera d'un ou deux nouveaux camions à ordures. La collecte des ordures est toujours pertinente dans la municipalité d'Akhalkalaki. Les villageois ne savent pas où jeter les ordures et ils les jettent dans la forêt, à la périphérique des villages ou dans le village même, créant des décharges artificielles. Bien que, comme indiqué dans le centre de service, ce problème sera bientôt résolu. À ce stade, l'appel d'offres électroniques pour l'achat de 200 bacs a déjà eu lieu. 280 000 laris ont été allués sur le budget de la municipalité d'Akhalkalaki pour acheter un camion poubelle, mais on ne sait pas encore quand exactement cette voiture sera achetée. Selon le directeur du centre de service d'Akhalkalaki, Armen Picharchan, après avoir acheté le camion poubelle dans les villages, le problème des ordures sera résolu. Le 25 février, le ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, Ara Aivazian, a rencontré le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsar, David Babayan. Les ministres Aivazian et Babayan ont souligné le renforcement de la coopération entre les départements politiques de l'Arménie et de l'Artsar. Elle a tenu d'échanges et de consultations pour une discussion plus efficace, des questions existantes de l'ordre du jour et de grandes lignes des prochaines étapes. La réunion entre les ministres des Affaires étrangères a porté sur les problèmes humanitaires auxquels l'Arménie et l'Artsar sont confrontés à la suite de la récente agression turco-aserbahgénèse, y compris le traitement urgent des captives arméniens. Dans le cadre des mesures prises pour stabiliser la situation socio-économique en Artsar, la nécessité d'impliquer sur place les structures professionnelles internationales a été particulièrement soulignée. Plusieurs personnes ont été tuées lors d'une frappe aérienne américaine contre des cibles militaires pro-iraniennes en Syrie, près de la frontière iranienne. Comme l'indique Armin Press, cela a été rapporté par le journal Washington Post. Selon la source, il y a des raisons de croire que l'attaque a tué un petit nombre de personnes. Plus tôt, le Pentagone a déclaré que la frappe aérienne avait détruit un certain nombre d'infrastructures soutenues par les chiites soutenues par l'Iran. Selon le Pentagone, cette mesure répondait à la récente attaque contre les forces américaines et de la coalition en Irak. Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que l'armée américaine s'était appuyée sur les renseignements irakiens et était confiante dans l'exactitude de la frappe. Une exposition de manuscrits d'Artsar, transférée du Centre scientifique et culturel Matenadaran Gansassar, ouvrira ses portes au Matenadaran Mastos le 3 mars. Les centres d'écriture d'Artsar, Amaras, Gansassar, le monastère Yeriche-Arakyal, Gachavank, Metsaranat, Surpakopavank, Khadavank, Dadivank, le monastère Yeritsmankans, Chouchi, seront présentés. Comme le rapporte Armin Press, des manuscrits écrits, illustrés et conservés en Artsar, des documents d'archives, des livres anciens imprimés à Chouchi seront exposés. Un total d'environ huit dizaines d'expositions. L'exposition est temporaire. En cas de conditions appropriées, elle sera déplacée au Centre scientifique et culturel d'Artsar, Matenadaran Gansassar. La Maison-Musée d'Alexandre Spendiarian organise un concours de photos intitulé « Esquisses de Yerevan » dans le cadre du 150e anniversaire du compositeur. Yerevan est une source d'inspiration pour beaucoup d'artistes depuis de nombreuses années. En 1925, Spendiarian écrit son œuvre symphonique « Esquisses de Yerevan », inspirée des scènes de Yerevan et la dédie au premier orchestre symphonique de Yerevan. Comme le rapporte Armin Press, le but du concours est la possibilité de réinterpréter les scènes de Yerevan. Le concours est ouvert à tous son limite d'âge. Les photos doivent avoir été prises à Yerevan au cours des cinq dernières années. Elles doivent être envoyées du 15 février au 1er avril à l'adresse mail avec « Esquisses de Yerevan » dans l'objet. Nous vous remercions pour votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter d'un numéro musical dont la version complète est disponible sur notre site web. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.